Déjà, ça faisait longtemps que j'étais parti de France. Je cherchais un projet, que ce soit en Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, c'était difficile aussi. Après, pourquoi pas en National, je l'ai déjà fait avec Evian par le passé. Moi, c'est surtout de vivre une aventure humaine, c'est ça le plus important. A Evian, j'ai connu ça avec des moyens aussi, mais pas plus que ce qu'il y a à Orléans. Après, c'est l'ambition de chacun et la volonté de chacun de tirer tous dans le même sens pour arriver à vivre une belle aventure. Ce n'est pas que l'équipe professionnelle, c'est tout ce qu'il y a autour. Du Président qui doit impulser une ligne de conduite aussi, jusqu'aux joueurs et tous les gens qui travaillent pour le club aussi. C'est ça le plus important. Il faut qu'on soit tous tournés vers le même objectif, qui est de faire une montée, bien sûr. Après, comme a dit le Président, des petits clubs avec moins de moyens qui ont réussi à se réussir dans les 2-3 premières places. Ce n'est pas que l'argent non plus, c'est des valeurs. Je pense que s'il n'y a pas ces valeurs-là, on ne peut pas avancer non plus. C'est la base de tout. Par le passé, je connais Orléans. Par Bruno Germain, je connais Orléans aussi. Je suis venu à la chasse chez Bruno Germain, mais je connais le club. C'est un club qui a même passé de bons clubs de Ligue 2. Maintenant, ils se retrouvent en national. L'objectif, c'est de retrouver cette place en Ligue 2. On va tout faire pour y arriver. Mais on aura besoin de tout le monde. Ça veut dire quoi une méthode ? C'est un bien grand mot une méthode. De partout où je suis allé, j'ai quand même eu des résultats. Mais avant tout, c'est de faire avancer les bonhommes dans la bonne humeur, prendre du plaisir. C'est prendre du plaisir, mais en mettant des barrières aussi dans un cadre. On ne peut pas prendre du plaisir si on n'est pas cadré. Donc ça part de valeur aussi. Vous savez, c'est de mettre des choses en place. Après, moi, avec Evian, quand on a un objectif, c'est de faire les meilleurs résultats. Après, quand ça arrive, ça arrive. Si tout est réuni. Si ça peut monter cette année, ça monte cette année. Si on ne peut pas monter cette année, on ne montrera pas cette année. Mais c'est déjà de mettre les choses dans l'ordre de marche. Déjà de faire un recrutement cohérent, puisque l'année dernière, c'est un peu plus difficile. Maintenant, peut-être qu'avec le noyau que l'on a et avec quelques renforts, on pourra faire une bonne saison. J'espère qu'on pourra faire une bonne saison. Après, comme je vous dis, c'est de mettre des valeurs en place, de mettre des principes en place. Ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de tout le monde. Si l'équipe prend des buts au bout d'une heure de jeu, c'est qu'il y a quelque chose. Soit c'est psychologique, soit c'est physique. Donc on va se pencher sur les problèmes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà, il faut essayer d'analyser. Puis après, il va y avoir de nouveaux joueurs. Il va y avoir une autre façon de travailler aussi, qui va amener peut-être autre chose. Il y en a dans le discours aussi. Mais il y a des bases qu'il faut avoir pour tenir un match d'une heure et demie. Il y a un travail qui doit être fait psychologique, mais surtout physique aussi, athlétique aussi. Donc j'en ai déjà discuté.